bienvenue à vrai sur ce mois pour le south belgian rallye deuxième édition de rallye deuxième manche aussi du chrono belgian rallye championship 2022 un décor fait pour le rallye avec des spéciales fantastiques et une grande surprise pour les spectateurs qui sont venus en masse adorer les voitures de rallye du championnat de belgique voici les chiffres du south belgian rallye 12 spéciales 150 kilomètres contre la montre et voici cette grande surprise pierre-louis loubet au volant de la forte des ateliers damesport la forte hybride conduite par sébastien le peu jusqu'à la victoire au rallye de monte carles loubet fonctionne comme voiture zéro en préparation pour le rallye de croatie manche de du wrc et comme vous voyez mais il va à fond ou bien préparer cette manche croate du championnat du monde aussi un autre français leader du championnat de belgique stéphane lefebvre vainqueur du aspen go rallye au volant de la citroine c3 des ateliers de dg sport compétition mais ça commence très fort pour lefebvre avec trois scratch sur quatre spéciales dans la première boucle gino bux deuxième du aspen go rallye très joli début dans la catégorie supérieure du championnat de belgique pour gino bux ils sont coupés l'autre nicolas gilsoul adrian ferlimont était moins heureux waspen go il faudrait bien rectifier les tirs ici au south belgium champion en titre ferlimont ils sont coupés l'autre samuel mayen inscription un peu tardive pour grégoire meister et louis luca au volant de la hyundai i20 rallye 2 eux aussi viennent préparer le rallye de croatie jolies images notre voici maxime potty et renaud herman bien conscient qu'ils doivent encore beaucoup apprendre mais il vise un bon résultat ici à vrais tout comme sébastien bedoret malheureusement pour le vice champion de 2019 sa nouvelle monture ne tient pas le coup déjà après la première spéciale bedoret doit abandonner c'est le moteur qui a commencé à casser un peu en spécial et j'ai eu beaucoup de fumée je veux dire à la sortie de la de la spéciale j'avais plein d'huile sur la voiture donc on a préféré arrêter que d'aller faire encore cinq kilomètres de plus et de complètement détruire le moteur une autre citroën c3 aussi des ateliers de dg sport les mains de cedric de tchéco de tchéco viserait bien un podium ici au south belgium et joseph stappen le perdu champion du monde de formula joseph stappen a fait ses débuts dans le rallye au aspen go avec une très bonne très bon résultat à la fin joseph il faudrait bien faire mieux ici malheureusement il sort de la route dans la deuxième spéciale sans trop de pépins mais un bon résultat était impossible après charlemaster un des candidats pour les titres juniors se goure complètement dans ses réglages au début du rallye perd beaucoup de temps et dans la catégorie de juniors c'est tom rançonnet qui mène la danse au volant de la renault clio dans les couleurs du racb national team le meilleur en stellante des rallye cup et l'allemand gribble voici cédric cherin plus au volant d'une skoda mais bien d'une porsche mais comme vous voyez le moteur de l'engin a rendu l'âme assez tôt dans le rallye ce qui fait que glenn janssens joue les places d'honneur en catégorie gt c'est romain de lait qui est premier parmi les porsche et même neuvième général Eric Cunin mène la danse dans le master cup pour les pilotes de plus de 50 ans c'est jimmy dont au volant de la meilleure des forts 15e avec sa fiesta ce matin c'était très bien mais c'est des spéciales on n'a pas d'habitude de drôler sur ce genre de spécial les deux premières c'était un peu moins la troisième c'était bon et la quatrième c'était pas mal mais on avait fait un mauvais choix de pneus quelques problèmes aussi pour bastien rouard qui perd beaucoup de temps huitième après la première boucle de quatre spéciales mais déjà à 1 minute 42 secondes Cédric Deciaco a un peu raté son départ septième après la première boucle on était très bien dans les deux premières je pense qu'on était à moins de 10 secondes huit de mémoire on perd beaucoup dans la 3 je roule pas bien sur un faux rythme de ma faute la route très sale donc pas hyper en confiance avec les conditions mais bon ok ça fait partie du jeu et dans la quatre malheureusement je pense que à part Steph des six sept premiers je suis un des seuls à l'avoir jamais fait en course donc ouais là ça fait tout de suite une différence mais bon ok il y a du boulot à faire on sait où il est clairement un peu déçu des deux longues spéciales mais c'est pas grave c'est encore long et je suis vraiment motivé pour remonter alors gagner 40 secondes on n'y arrivera pas évidemment mais le but c'est d'aller chercher une ou deux places au général à la régulière je pense que ça c'est faisable Maxime Potti sur le volant du Citroën C3 sixième après quatre spéciales très jolie performance de Potti globalement ça se passe super bien voilà on progresse on essaye de vraiment travailler sur tout et voilà c'est très positif on arrive à faire des bons temps et puis voilà on a travaillé un peu des choses pour essayer de gagner encore quelques voilà sur travailler sur certaines sur certaines choses pour gagner encore un peu des secondes pour essayer de diminuer les secondes au kilomètre et donc voilà on essaye on avance on avance très bien et ça se passe super bien en cinquième position le champion anti-d'Adrien Fernemo 80 et gauche 70 corde tard sur droite 60 mi long pas corde et gauche 40 à fond 200 gauche 50 moins très long sur 80 droite 70 long qui ouvre corde moi bien dans la deuxième la troisième la 1 la 4 c'était pas si mal je perds beaucoup dans la 3 nouvelle spéciale 17 kilomètres pas bien dans le rythme et la 2 c'est vraiment circuit jamais fait de circuit de ma vie donc moi je fais du rallye donc ça me convient moins il va falloir que je réfléchisse bien ce que je dois changer je vais essayer de m'améliorer deuxième boucle mon début de rallye pour Gino Buch c'est Nicolas Gilsoud quatrième à 13 secondes c'est pas mal pour un débutant de jouer avec les cinq meilleurs on est dans le top 5 on est quatrième en embuscade on a été un moment deuxième ou troisième je pense donc du bon du moins bon moi je suis encore très hésitant au volant j'ai pas encore la fluidité que j'ai d'habitude mais c'est normal je me cherche mais voilà les routes sont incroyables on est à moitié maintenant surpris d'être là parce qu'on a vu qu'on pouvait qu'on pouvait jouer à la Spango maintenant je veux pas changer mes objectifs si on finit 5 on finira 5 si on finit plus loin ce sera plus loin tout le reste du bonus donc on va rester sur cette ligne là il crêque Múnster au volant de sa Hyundai quelques bons temps pour Múnster et Luca troisième après la première boucle à 9 secondes du leader c'est la spéciale qui se rapproche le plus des croissants donc pour moi c'est la plus intéressante mais j'aimerais bien d'être vite sur toutes les spéciales et jouer la gagne ici on est troisième pour le moment c'est pas mal Múnster à huit dixième de retard sur Guylain de Mévius vainqueur de l'édition 2021 du South Belgian Rally ici j'aime bien après il y a beaucoup de nouvelles spéciales je connais pas si bien mais bon en tout cas Bellefontaine la dernière je connais bien et c'est un magnifique rallye donc j'aime bien en tout cas mais le leader indiscutable c'est bien Stéphane Lefebvre et ils sont coupés l'hôte Xavier Portier trois scratch sur quatre spéciales dans la première boucle 332 militaires 180 mètres ciel à fond 60 mètres derrière gauche de 148 à fond ferme léger à l'arbre 150 mètres pylône droite de 156 à fond lâche et Stéphane Lefebvre et Stéphane Lefebvre et Stéphane Lefebvre et Stéphane Lefebvre quel départ encore une fois oui ça va très beau rallye franchement on se régale dans les spéciales belle bagarre avec Guylain si on enlève la spéciale 3 ou on lui en met un petit peu sinon on a fait quasiment à chaque fois dans la même seconde donc c'est bien pour le sport et nous tout s'est bien passé la voiture va super bien on est en confiance on a encore un petit peu de marge parce que c'était le premier tour il fallait un peu découvrir tout ça mais dans l'ensemble ça a été une bonne boucle c'est la fin de la première partie de notre reportage rendez-vous après la pause on vous les aurez on vous les aurez on le douce on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501